Yo ! Bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Cette vidéo est un peu particulière car elle va traiter exclusivement des hentai. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, on parle de manga interdits au moins d'usitants car ils sont à caractère pornographique. Et pour m'accompagner sur ce sujet, j'ai fait appel à la référence Insta ou Youtube du hentai actuellement et je parle de l'homme que l'on nomme Erwan Manga aka Hentai Man. Salut Erwan Manga, je ne te pose pas la question comment tu vas, pour ma part j'ai des questions bien plus intéressantes à te poser. Par contre je tiens à te remercier pour ce petit crossover hentai qui n'aurait pas lieu sans ta participation. On a prévu de parler de lectures communes comme les titres Abus et Plaisir, Ne te retourne pas, Sokuiki, Eleven Bride, Les œuvres de Shindo El. Donc c'est assez chargé, d'autant plus qu'on a des questions réponses à se poser. Tout est dit sommairement alors allons-y pour les questions basiques. Première question assez simple, quelle est ta première expérience du hentai ? Est-ce que tu es tombé dans la mamie quand tu étais petit ? Donne-nous une anecdote si possible. Salut à tous et à toutes, c'est Erwan Manga et je remercie Manga Badass de m'avoir invité sur sa chaîne pour parler des hentai. Alors ma première expérience en thai simplement c'est Métamorphose, c'est le premier achat hentai que j'ai fait parce qu'en fait je lisais un petit peu les synopsis de pas mal des hentai sur internet et le synopsis de Métamorphose m'a tout de suite plu. Et bon il est très très hard, il faut se l'avouer, mais il m'a tout de suite plu et je me suis dit c'est parfait, je vais le prendre. Et une fois que je l'ai lu, j'ai kiffé et du coup j'ai continué à acheter du hentai. Alors de mon côté, ma première expérience en thai, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que lorsque j'avais 14-15 ans et qu'on partageait la télé et le Maltoscope dans le salon familial, j'ai eu une période où je regardais beaucoup d'animés, c'est la période manga vidéo. Donc on avait du Akira, du Cobra, du Giver, du Ninja Scroll qui était déjà pas mal érotisé. Puis voilà, j'en oubliais plein, il y en avait des, je sais pas si c'était Demon Cyber City ou Demon City, je sais plus, enfin voilà, des trucs à des super ambiances, vraiment le must des animes de l'époque. Et je suis tombé sur Uro Tsikidoji, donc je le regarde innocemment à l'heure du goûter on va dire. Et voilà, ça commence bien, ça parle de démons, tout ça, j'ai hâte de voir ça, ambiance scolaire, tout ça. Et puis tout d'un coup, mon frère rentre dans la pièce, il voit que je regarde un dessin animé, donc on le regarde ensemble. Et puis la jeune fille qui est dans le gymnase, qui commence un peu à se faire coincer par l'institutrice qui tout d'un coup se transforme en démon et sa langue se transforme en une tentacule qui ressemble plus à un phallus, à une longue et grosse bite qui est une grande tentacule qui se fourre partout. Et là, je me dis, merde, qu'est-ce que je suis en train de regarder avec mon grand frère ? Et donc voilà, il sort de la pièce. Pour ma part, je regarde encore un petit peu, puis je comprends que cette vidéo, je ne peux pas la regarder là devant tout le monde, donc je l'éteins et je me la garde un pour un peu plus tard, genre vers minuit, comme tout le monde est couché, pour me la regarder tranquillement. Voilà ma première expérience hentai avec Eurotikidoji. Donc moi, j'ai commencé fort avec les démons, les tentacules, et voilà, voilà. Et pourtant, c'est un de mes meilleurs films que j'ai regardé, un des meilleurs animés. Parce que franchement, l'histoire du démon, je parle bien de Eurotikidoji 1 et 2, que tous les autres, c'est de la merde. Mais ces deux films-là, vraiment, vraiment, je vous le conseille si vous êtes curieux. C'est vraiment les dessins animés, les animés japonais de l'époque, quelque chose de très badass. Quels sont ton premier et ton dernier achat manga hentai ? Mon premier achat hentai, c'est tout simplement Métamorphose. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont suivi très, très rapidement. Et le dernier que j'ai fait, c'est tout simplement Virgin Control. Voilà, donc vous pouvez le retrouver dans ma précédente vidéo achat manga. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais il était tout le temps en rupture de stock. Et vu que je l'ai vu, et quand j'ai vu qu'il était dispo sur la fnac, je l'ai pris tout de suite. Voilà, donc Virgin Control. En ce qui concerne mon premier hentai, je ne suis pas vraiment sûr, parce qu'il y avait des éditions Samurai X et tout ça, mais je pense que c'est Angel de Eugene. Donc voilà, il avait déférié la chronique parce qu'il était interdit de vitrine en magasin. Et on peut dire clairement, actuellement, celui que j'ai encore, c'est Angel. Et mon dernier achat manga, alors mon dernier achat manga, officiellement, c'est Climax. Donc, je n'ai pas encore lu, j'ai hâte de le faire. Franchement, il a l'air top, 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 top. Graphiquement, je ne peux rien vous montrer. Voilà, graphiquement, c'est là, top, top, top. Mais surprise, aujourd'hui, j'ai reçu les muses dansen. Donc les dansen, c'est les bains japonais en extérieur, chauffant. Et j'étais super surpris, je le reçois, ma femme le voit, et je me dis, je ne sais pas, je ne l'ai pas commandé. En fait, c'était une précommande. À un moment, j'ai cru qu'on m'en avait fait cadeau. Mais en fait, c'est une précommande que j'ai faite il y a un mois de juillet, je crois, et que j'ai reçue aujourd'hui, parce que c'est sa sortie, en fait, officielle. Donc voilà, mon dernier achat. Et j'ai envie d'enchaîner un petit peu avec mes prochaines lectures. Donc, je vous ai parlé de Climax et certainement des muses dans de scène. Mais j'ai trois titres, ça fait un petit moment qu'ils sont arrivés chez moi et que je n'ai pas encore pris le temps de les lire. Et pourtant, je ne saurais que les conseiller, parce que graphiquement, ils sont superbes. Je parle de Chick Chubby. Donc, Chick Chubby, le truc est sympa avec... Je ne sais pas comment montrer. Le truc qui est sympa avec les New Odiba, c'est qu'ils vous montrent un petit peu tout ce qu'il y a. Donc là, on a, voilà, vous voyez, recueil, gros seins, éjaculation, rayon X, sœur et femme ronde. Et effectivement, on voit bien qu'ils font une apologie un petit peu des femmes rondes. Et ça a l'air super bien graphiquement. En tout cas, c'est très très beau. Donc, je le conseille fortement. Pareil pour A Toi, pareil pour A Toi pour l'éternité. Encore graphiquement, on a quelque chose de superbe. Je ne peux montrer aucune image, en fait. C'est trop beau. Et pourtant, c'est du vanilla. C'est très cru, mais on appelle ça du vanilla. Ça veut dire que ce n'est pas non plus hard. Non, c'est hard. En fait, je ne sais pas. Pareil pour Milky Time. Donc là, je ne vous parle vraiment... Je ne peux rien montrer parce que dans toutes les pages, ça attaque. On parle vraiment de graphiquement de très 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 bons titres. Donc, ce sont forcément les trois prochains titres que je vais attaquer avec les deux derniers que j'ai reçus également. Quel est ton prochain achat ou ta prochaine lecture hentai ? Ma prochaine lecture hentai, alors je ne l'ai pas avec moi. Il est rangé. C'est tout simplement premier partenaire. Voilà, c'est un hentai en deux tomes. Donc, j'ai pris les deux tomes directement. Et c'était juste pour découvrir en fait parce que j'ai toujours lu des hentai en un tome. Et du coup, là, de trouver un hentai en deux tomes, je me suis dit que l'histoire pouvait être très sympa et très complète. Donc, je me suis dit pourquoi pas ne pas le prendre. Et du coup, ça sera ma prochaine lecture hentai. Que pense ta femme ou ta copine de tes lectures pornographiques ? Elle est très très compréhensive tout simplement parce qu'elle en lit aussi. Et on a un peu les mêmes délires. Donc, voilà, ça ne la dérange pas. Elle lit des hentai, elle lit aussi des mangas classiques comme moi. En fait, on lit un peu de tout. Et voilà, donc ça ne la dérange pas plus que ça. Et que pense ma femme à moi de ma lecture pornographique des hentai ? Et bien, quelque part, elle est curieuse. Elle a bien envie d'en lire un ou deux. Elle aimerait bien d'ailleurs que je les lise plutôt dans la chambre à coucher, en sa compagnie. Pour ma part, j'aime bien avoir aussi mon intimité pour lire cette lecture. Voilà, parfois elle peut être très dure cette lecture, presque dégueulasse. Et des fois, elle est vraiment super excitante. Donc voilà, ça dépendra de la lecture en tout cas que je partagerai avec ma femme. Si tu devais conseiller un titre à une copine qui aimerait en lire un pour se faire une idée du truc, lequel serait-ce ? Alors, si je devais conseiller un titre à une fille, ça serait tout simplement « I am pure and innocent in le cherry » tout simplement parce que je l'ai déjà conseillé à des filles sur Instagram. Et ils m'ont dit que c'était une très très bonne lecture hentai. C'est un hentai très très facile à prendre en main, entre guillemets, parce que c'est très classique. C'est des histoires très classiques. C'est toujours un gars et une femme qui sont amoureux, qui n'osent pas se le dire et tout. C'est très très, on va dire, innocent. Il n'y a pas trop de hard et tout. Donc c'est vraiment un hentai que je pourrais conseiller à pas mal de monde. Si je devais conseiller un hentai à une fille, à ma copine, d'ailleurs j'irais quand même dans le Vanya. Je n'irais pas dans un truc trop violent comme du Shindowel avec Métamorphose. Bien que c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant. Le seul souci, c'est que Yamatogawa, tout comme Toshiki Yui et Yukindash, ne sont plus trop disponibles. Pourtant je pense que c'est le meilleur du Vanya. C'est vraiment le genre de lecture que je conseillerais. Et il me semble qu'en Yukindash, il y a, je t'ai toujours aimé. Donc je conseillerais celui-là, d'autant plus que Yukindash est une mangaka. Je pense déjà connaître la réponse, mais quel est ton manga hentai préféré ? Alors mon mangaka préféré en termes de hentai pour l'instant, c'est Shindoll. Parce qu'il est très très bon. Et je vais vous montrer quand même quelques dessins rapidement. Voilà, il fait vraiment de très 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 beaux dessins. Et surtout les courbes féminines qu'il fait sont vraiment excellents. Donc voilà, je vous conseille Métamorphose, c'est un très très bon manga. Quel est mon mangaka préféré de hentai ? Je pense que je vous en ai parlé. Yamato Gawa, Yukindash, Toshikiyui sont sur le haut du panier avec Shindoll. Voilà, je n'arriverai pas à les départager. Parce que chacun a des titres qui vraiment ont fait la différence. Mais si je dois parler de mon manga préféré, je pense que Toshikiyui a l'avantage. Question un peu délicate, mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Est-ce que les scènes de viol ou de rapports non consentants te dérangent dans ta lecture ? Alors non, ça ne me gêne pas spécialement les scènes de viol ni les personnes non consentantes dans les hentai. Parce que tout simplement, ça va être bateau. Mais pour moi, en fait, c'est de la fiction. Ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais là, c'est un hentai. Du coup, c'est une fiction. Du coup, voilà, pour moi, c'est de la fiction. Donc voilà, qu'une fille se fasse violer ou quoi dans un manga. D'ailleurs, pour moi, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave. Ça, c'est une fiction. Du coup, voilà, pour moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Concernant les scènes de viol, il arrive que ça me dérange dans ma lecture. Parfois, je trouve ça un peu too much. Dernièrement, j'ai lu Abus et Plaisir et je trouvais que ça allait loin. Et puis après, j'ai trouvé le rythme de croisière et j'ai bien apprécié. D'autres fois, avec Shin Doel, je me dis franchement, heureusement, que ce sont des personnages de fiction inventés avec du papier d'y dessin. Parce que des fois, il y a vraiment, waouh, c'est violent, quoi. C'est violent le sort qu'on réserve aux personnages féminins dans certaines œuvres. Voilà. Donc parfois, c'est comme, mais en même temps, c'est de la fiction. Je rejoins Erwan Manga là-dessus, c'est de la fiction. Dans des films aussi, il y a des personnages qui me ré... Dans des très bons films, il y a également des personnages qui me révoltent, qui me dérangent. Voilà. Donc après, il ne faut pas oublier que c'est de la fiction. Et parfois, la lecture aussi, le fait qu'elles te procurent ces choses-là, qu'elles peuvent te déranger, peut-être que ça ne te dérange pas du tout. C'est aussi un problème. La question se pose aussi concernant les personnages féminins qui sont peut-être un peu trop jeunes, voire loli. Est-ce que ça te dérange ? Est-ce que cela te pose un problème ? Me choquer, non. Après, ce n'est pas une type de lecture que j'aurais, de lire des personnages féminines très jeunes. Dans le hantai, ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc on va dire que ça ne me dérange pas. Enfin, ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas une lecture que j'aurais. Pour dire les mots, les lolis, ce n'est pas vraiment une lecture que j'aurais. Un hantai où il n'y a que ça dedans, ça ne m'intéresserait pas spécialement. Concernant les personnages féminins qui sont un peu trop jeunes, voire qui sont des petites lolitas, parfois ça me dérange lorsque vraiment elles ont un corps d'enfant, lorsqu'il n'y a pas de poitrine. Quand ça joue vraiment, quand ça tire sur la ficelle prépubère, là ça me dérange un petit peu quand même. Pour finir, quelle est la lecture qui t'a le plus dérangé, celui qui t'a le plus excité, celle que tu as le moins aimé, et celle que tu conseillerais à ton meilleur poteau ? Le manga qui m'a le plus dérangé, je dirais que c'est Sokyuki. Parce qu'en fait, il y a une scène à l'intérieur où il y a une fille qui contrôle tout simplement le sperme. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, à un moment, elle arrive à faire éjecter les testicules des gars. Et du coup, étant un gars, ça m'a fait réagir. Voilà, psychologiquement, ça m'a fait mal. Du coup, je me dirais que juste cette scène-là m'a dérangé. Après, pour le reste, j'ai lu des trucs beaucoup plus dérangeants. Donc voilà, les hentais ne sont pas spécialement dérangeants. Alors, la lecture qui m'a le plus excité, je n'en ai pas spécialement. Il y a juste peut-être celui-ci. Du coup, d'ailleurs, je l'ai pris. C'est Chasteté inversée. Parce qu'en fait, comme son titre l'indique, c'est tout simplement, là, les filles qui sont des pervers, en fait. Souvent, dans la vie de tous les jours, c'est les gars qui sont des pervers. Là, ça échange les rôles et là, c'est les filles. Et on va dire qu'une fille qui s'intéresse énormément au sexe et qui est très excitée tout le temps, c'est excitant. Voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, le hentai que j'ai moins aimé, c'est pareil, il est rangé, malheureusement. C'est Make Up. En fait, c'est un hentai en couleur, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Il est très très fin. Et les histoires sont nulles. C'est genre en mode, un gars, une meuf, ils se voient, ils cannent. Voilà, c'est pas intéressant. Et pour le prix aussi, il coûte 16,95 euros. Donc, voilà, c'est... Voilà, on va dire que je l'ai acheté sur un coup de tête et c'est pas vraiment ouf. Voilà, donc les images sont très très belles parce que c'est de la couleur. Mais sinon, voilà, en termes d'histoire, en termes de hentai, c'est pas foufou. Et le hentai que je pourrais conseiller à un pote, c'est soit Métamorphose. Voilà, je force avec ce hentai, mais n'hésitez pas à vous le procurer parce qu'il est ouf. Ou sinon, tout simplement, comme ce que j'ai fait sur Instagram, celui-ci, parce que, comme je dis, il est très simple d'approche. Et si tu découvres les hentai, un titre comme ça, ça ne pourrait être que bénéfique pour toi. Ce qui concerne la lecture qui m'a le plus dérangé, pour moi, ce sera quand même Métamorphose ainsi que La culture anthropologique de Shin Do-El. Autant j'adore ces oeuvres, autant c'est ce qui me dérange le plus parce que c'est dégueulasse. Il y a des phases qui sont vraiment dégueulasses. Et franchement, il en faut beaucoup pour me choquer. Mais voilà, donc autant... Voilà, ça me dérange, autant j'adore. C'est très bizarre, c'est très paradoxal. La lecture qui m'a le plus excité, c'est My Sister Plus de Toshiki Yui. Alors, je ne pense pas qu'on le retrouve facilement... Que vous le retrouvez facilement dans le commerce. Il faut payer un peu plus cher que le prix éditeur. Et c'est vraiment une des histoires, un des mangas qui m'a le plus plu. Voilà. La lecture que j'ai le moins aimée, étrangement, il y en a beaucoup que je n'ai pas lues encore. Donc, c'est vraiment sur les lectures que j'ai faites. Et du moins, on va dire, celle qui m'a vraiment déçu. Il y a beaucoup ranosex. Franchement, j'adore la couverture. Elle n'est pas mensongère. Il y a le personnage. Et puis, il y a ce personnage-là. Lui, là. Et le problème, c'est que c'est ce personnage-là qui gâche tout. Une espèce de crevette, imberbe. Voilà. Donc, le personnage s'amuse de lui. Et voilà. Et ça part sur un truc. Mais en fait, je n'arrive pas à rentrer dedans. Parce que, ben voilà. Voilà. Je n'arrive pas à rentrer dedans. Peut-être qu'en le relisant, ça ira mieux. Mais beaucoup ranosex. C'est quand même une sacrée déception. Alors que j'en attendais beaucoup. Et concernant la lecture que je conseillerais à un poteau, ce serait Sokoukoui. Pourquoi ? Parce que c'est ambiance furieuse. C'est ambiance les femmes ont pouvoir. Et qui maltraitent les hommes. Comme ce n'est pas permis. Et je trouve ça, voilà. Avec des pouvoirs, des machins. Je trouve ça bon délire. Et que ça peut se partager entre poteaux. Ou alors, pour le délire, des trucs des fantômes. Ne te retourne pas. Voilà. Des fantômes, des trucs horrifiques. Voilà. Je vous refais un topo sur tout ce que je vous ai montré. Sokouiki. Ne te retourne pas. My Sister Plus. Je ne vous conseille pas trop, beaucoup ranosex. Je t'ai toujours aimé. Vanille à essence. Milky Time. A toi pour l'éternité. Tsukichebi. Climax. Et les muses de Lonsen. Je vous les conseille déjà graphiquement. C'est de la bombe. Déjà rien que pour ça. C'est vraiment de très 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 bons titres. Et il y a autant de hauts mangas que de un taille non censuré. Et donc de Ni Oniba là-dedans. Pour ma part, je crois avoir une préférence dans les éditions pour les titres Ni Oniba. Bien qu'ils soient plus chers que les hauts mangas. De ton côté, as-tu une préférence pour la maison d'édition ? Tu as bien évidemment le droit à un joker. Surtout si tu n'es pas contre un partenariat avec l'un d'eux. Alors ma maison d'édition préférée, c'est tout simplement Hot Manga. Parce qu'en fait, Hot Manga, ils ont édité énormément de mangas. De hentai, je veux dire. Et je pense que c'est ça. Je préfère beaucoup plus avoir de la quantité. Après, c'est vrai que Ni Oniba, je crois que ça appartient à Taifu Comics. Je crois. Ils sont sympas. Ils sont un peu plus chers. Mais par contre, ils sont beaucoup plus épais à chaque fois. Déjà, vous pouvez voir. Donc là, vous avez un hentai Ni Oniba et là, un hentai Hot Manga. Voilà. Vous voyez quand même, l'épaisseur est beaucoup plus gros. Par contre, comme je dis, le prix est plus élevé. Et voilà, on n'a pas forcément plus de qualité. Voilà. Donc pour moi, Hot Manga, c'est vraiment le top. Après, si j'arriverais à avoir un partenariat avec un des deux, ça me plairait énormément. Vu que mon contenu, enfin, la plupart de mon contenu parle de ça. Alors là, je vais faire une petite critique. Voilà. Parce que Manga Badass m'a parlé tout simplement de différents titres de manga qui voulaient avoir un avis dessus. Une petite critique. Donc lui, de son côté, il va aussi vous la donner. Et moi, je vais vous donner mon avis sur chacun de ces mangas. Alors, on va commencer par Métamorphose. Alors, Métamorphose, tout simplement, c'est un manga, un hentai que je trouve excellent. C'est peut-être pas à mettre dans les mains de tout le monde. Parce que, comme je dis, c'est un hentai assez hard quand même. Donc, voilà. Si vous voulez commencer avec du hard et de la bonne qualité, entre guillemets, Métamorphose est très bon. Surtout qu'il y a une histoire de A à Z. Et l'histoire est vraiment super bien, super bien écrite et tout. Donc, vraiment, voilà. Et puis, ça peut être aussi une histoire réelle. Donc, c'est ça aussi que j'ai trouvé ça sympathique. Voilà. Donc, Métamorphose, un très, très, très bon manga. Je te rejoins concernant Métamorphose, véritablement un scénario qui est même assez difficile à suivre. Il faut reconnaître que moi-même, il m'est arrivé de penser, est-ce que je ne vais pas fermer le bouquin tellement il est dur ? Moi, ce que j'aime particulièrement dans ce tome-là, c'est qu'il y a des thèmes vraiment plus variés. Ça parle de drogue, ça parle de prostitution, ça parle de manipulation perverse et de déchéance. Pour ma part, la lecture de Métamorphose, j'avais l'impression de lire L'Herbe Bleue, le livre que les mères donnent à leurs filles pour leur montrer les dangers de la vie extérieure. Voilà. Donc, vraiment, un très, très bon manga là-dessus. Je te rejoins. Sokyuki. Alors, Sokyuki, moi, je l'ai beaucoup aimé. Ça change un petit peu, voilà, parce qu'en fait, en gros, c'est des personnes qui ont des pouvoirs en rapport avec le sexe. Donc, par exemple, il y en a une qui arrive à contrôler les fluides corporels. Donc, voilà, le sperme et la mouille. Il y a un gars, tout simplement, que quand il se fait tabasser ou des trucs comme ça, il arrive à se régénérer en se masturbant. Donc, voilà. Donc, ils ont tous des pouvoirs assez drôles. En plus, attendez, je vais vous montrer quelques images sans que ça soit trop... Voilà. Attendez. Parce qu'avec les hand ties, ce qui est chiant. Voilà. Voilà, les dessins ne sont pas trop dégueulasses, je trouve. C'est très, très sympa, quand même, je trouve. Voilà, par exemple, la fille, là, elle est très, très bien dessinée. Donc, vraiment, ce hand tie, je peux le conseiller, quand même, parce que c'est très sympa et ça change un petit peu, voilà. Toujours lire des hand ties, on va dire, basiques. Là, des gens avec des pouvoirs en rapport avec le sexe et tout, c'est très sympa. Donc, foncer, ça peut être vraiment cool. Alors, c'est marrant, moi, ça ne m'a pas du tout choqué, ces histoires de testicules qui remontent, avec cause des fluides que contrôle le personnage. Mais oui, c'est très original. Alors, en plus d'avoir des personnages avec des super pouvoirs, ce qui est énorme dans ce manga, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'au début, on a même l'impression qu'on part sur un furio. Voilà, on part sur un furio hand tie, je vous dis, what the fuck, super génial. D'autant plus que les mecs, ils prennent chair dès le premier chapitre, les mecs prennent chair, ils se font tous violés, voilà, par des femmes, entre autres. Et ça change de lecture actuelle où c'est souvent les personnages féminins qui se font abuser. Et vraiment, c'était très rafraîchissant. Le seul petit bémol, c'est qu'à partir du moment où il y a des antagonistes, les pouvoirs sont un peu banco, voilà. C'est un peu bancal tout ça, bon, voilà. Mais c'est vraiment rafraîchissant, j'ai vraiment adoré cette lecture. Les mecs prennent chair, il y a des super pouvoirs et il y a une ambiance furio. C'est vraiment, on aurait voulu que ça aille encore plus loin, voilà. Vraiment très bon pour moi, j'ai beaucoup aimé. On continue avec Ne te retourne pas. Alors ça, c'est un hentai qui, j'en ai déjà parlé d'ailleurs sur ma chaîne, c'est un hentai qui mélange un petit peu, voilà, érotique et horreur. Alors moi, j'ai trouvé ça sympa, voilà. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé ça pas terrible parce que les histoires sont pas très folles, en fait, entre guillemets. Mais moi, j'ai trouvé ça sympa, voilà, ça change un petit peu. C'est pareil, voilà, c'est comme Sokyuki, ça change un petit peu des lectures qu'on a, voilà, des hentai qu'on a. Et puis vraiment, je trouve que c'est très sympa. Et surtout, voilà, les dessins, c'est pareil, sont très sympas. Voilà, les dessins sont très sympas. Et franchement, ouais, voilà, je peux le conseiller, en fait. N'hésitez pas à le lire, voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais en vrai, c'est un très très bon hentai. Voilà. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'horreur, c'est ça que j'ai un peu regretté, c'est qu'il n'y a pas trop... Voilà, ils disent érotisme et horreur, voilà, à part des fantômes et tout, c'est pas trop 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 horreur. Mais sinon, je pense qu'en termes de hentai horreur, il y a vraiment un truc à creuser à ce niveau-là, parce qu'on peut vraiment faire de très très bonnes choses. Mais c'est vrai que, voilà, ce hentai, il est assez prévisible, mais il est très bon. Il reste très bon quand même. Alors, c'est marrant, les retours que tu as eus sur Ne te retourne pas, parce que pour ma part, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Déjà, graphiquement, c'est très sympa. Et oui, c'est des petites histoires, c'est des petites séquences d'histoires, pas super originales, avec beaucoup de fantômes. Mais quand même, moi, je l'ai trouvée bien faite, voire parfois assez excitante. Non, vraiment, j'ai bien aimé. Alors oui, c'est pas un truc d'horreur, mais des fois, il ne faut pas tout mélanger non plus. Donc, on a vraiment quelque chose de fantasmagorique, un style très japonais, voilà, des personnages qui sont un peu envoûtés. Un peu comme Sekouiki, j'ai clairement bien aimé. C'est rafraîchissant et il en faudrait plus des comme ça, comme tu dis. Et voilà, il y a peut-être un truc à faire dans ce sens-là. Et souvent, on se plaint qu'il n'y ait pas de grands scénarios. Là, il y a plein de petits scénarios qui passent très bien, voilà, pour ceux qui aiment. On continue avec Cultural Anthropologie. Alors, c'est le deuxième Antae de Shindoll qui est édité en France. Et moi, je suis super content parce qu'à chaque fois, je me dis, ah ouais, c'est vraiment trop bien qu'ils éditent ce mangaka. Alors, ce manga, c'est quoi ? C'est en fait un professeur avec deux filles qui vont partir dans plein d'endroits différents de la Terre. Et en fait, tout simplement, les deux filles vont lui servir de cobaye. Et ils vont se faire souvent abuser sexuellement, violer, violer par des poulpes, violer par des indigènes. Enfin bref, ça va partir en couille. Je l'ai moins aimé que Métamorphose, mais il reste très très bien dessiné. Il reste très très bien dessiné. Et surtout, il est hyper épais. Vous en avez pour votre argent en fait. Et ça change aussi, c'est pareil, ça change, voilà. Je trouve que Shindoll accentue vachement le what the fuck, quoi. Genre, on y va à fond. Bah lui, il y va à fond et c'est ça que j'aime bien. Il n'y a pas de barrière, là, il n'y a pas du tout de barrière. Et surtout qu'il dessine vraiment super bien. Donc voilà. Donc franchement, c'est à posséder. Je sais qu'il y en a sur Instagram qui m'ont fait un retour, qu'ils ont kiffé. Donc voilà, c'est à posséder dans la collection, je trouve. Surtout que c'est une nouvelle collection de chez Ni Oniba qui s'appelle Oni. Donc ça peut être intéressant. Voyons voir ce qu'ils vont faire par la suite. Alors, ce que tu ne dis pas dans Shindoll, moi je dis Shindoll, toi tu dis Shindoll. Bon après, je ne sais pas qui a raison, on s'en fout un petit peu. Mais dans les Shindoll, ce que tu ne dis pas, c'est que c'est parfois très crade. Et ça, c'était, mais la lecture de cultural anthropologie, ça m'a rappelé des scènes de métamorphose. L'hygiène corporelle des hommes est affreuse. Alors, des fois, tu as des situations excitantes. Et puis des fois, tu es à ça de gerber, quoi. Tu as de la crème autour de la verge, des tubes comme ça. Non mais vraiment, en plus, il y a un truc qu'il adore faire, Shindoll, c'est de foutre enceinte ses meufs. Alors, d'une manière ou d'une autre, je ne veux pas vous en dire trop, elle tombe enceinte. Il n'a aucune pitié, quoi. Non, vraiment, il est très très bon, c'est très beau. Moi, j'adore. Et donc, le 19 novembre, il y a la sortie de TSF Monogatari. Donc, une troisième oeuvre de Shindoll. Donc, moi, j'ai hâte, mais vraiment, en même temps, je vais vous dire honnêtement, je n'ai pas encore fini culturer l'anthropologie. Parce que, voilà, c'est excitant, mais en même temps, c'est dégueulasse. Il faut le dire, c'est dégueulasse. Et donc, l'histoire est beaucoup moins différente de celle de Métamorphose, qui est une histoire structurée, mais pas non plus ce qu'il y a de plus originale, mais qui a un vrai début, une fin de la descente aux enfers d'un personnage féminin. Autant là, le personnage qui ne ressemble même pas à un homme. Il ressemble à un petit garçon. C'est un professeur qui ressemble à un petit garçon, qui envoie ses assistantes, mais vraiment, en pâture, à des trucs, à des monstres, à des machins. C'est un style. Moi, j'aime beaucoup, mais ça me dégoûte également. C'est vraiment ambivalent et c'est ce qui fait la force de ses oeuvres, à mon goût. On continue avec Abus et Plaisir. Alors là, ça, c'est l'un des derniers que j'ai acheté. Pareil, moi, je l'ai trouvé très, très sympa. Alors, si vous aimez pas le hard, ne vous le procurez pas, parce que, comme dit, Abus et Plaisir. Et si vous voulez un exemple, vous lisez le sommaire. Il y a marqué, voilà, viol collectif, viol en série, viol collectif, viol en série, viol collectif. Voilà. En fait, c'est un hentai rempli de viol. Mais, comme je dis, c'est de la fiction. Donc, voilà, c'est de la fiction. Il est très sympa. Il est très bien dessiné. Voilà, c'est un genre que pas mal de gens n'apprécieront peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez bien les hentai et si vous aimez bien le hard, ça peut être très sympa. Alors, tu vois, Abus et Plaisir, c'est également un des derniers hentai que j'ai lus. Et c'est un peu particulier. Alors, oui, c'est des viols collectifs. Alors, moi, je lis le premier chapitre. Je me dis, ah, la meuf, c'est que des personnages féminins assez forts. C'est que des héroïnes, en fait, que sûrement, il avait dans ses magazines. C'est ce qu'il dit à la fin de son tome dans les magazines de Joujin, là, les fans magazines de hentai. Et donc, il avait plusieurs héroïnes en stock. Et toutes ces héroïnes, il les met en action et subit des viols collectifs. Donc, moi, la première histoire, je me dis, ah, pas de chance. Mais bon, elle a l'air costaud, parce qu'elle va se venger dans le deuxième chapitre. Deuxième chapitre, pas de chance. Voilà, la cousine ou machin, pas de chance, l'élève. Oh là là, pas de chance. Et au bout d'un moment, je me dis, mais attends. En fait, à aucun moment, elles vont pouvoir prendre leur revanche. Donc, on a affaire à une bande de Yankees qui, véritablement, abusent, violent et mettent en esclavage quasiment tous les personnages qui sont censés être fortes. Donc, il n'y a aucune morale dans cette histoire. Donc, à un moment, je suis gêné. Et à un moment, je me dis, ah, en même temps, il faut prendre pour ce que c'est. C'est de la fiction. Et c'est très bien fait. Et là, on va finir par deux hentai en édition un petit peu spéciales. On va commencer par Elven Bridge. Alors, ce hentai, voilà, il est en couverture rigide et tout. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est pour ça aussi que je me le suis procuré. Je me suis dit, un hentai en édition Deluxe, c'est vraiment cool. L'histoire est assez sympa. Genre, c'est une elfe qui veut avoir un enfant, tout simplement, avec un humain. Et du coup, il va se passer plein de choses et tout en rapport avec ça. Il y a des pages en couleurs. Il y a même à la fin un dessin fait par l'auteur. Voilà, un dessin fait par l'auteur. Voilà, donc c'est très, très sympa. Voilà, le petit bémol, oui, parce qu'il y a un petit bémol, c'est que c'est censuré. Voilà, donc vous voyez les pages là, il y a des espèces de traits. En plus, pour censurer, pour mettre ça, c'est pas ouf parce qu'on voit, on voit quand même. Mais je pense qu'ils ont dû avoir, ils ont dû censurer. Du coup, c'est un petit peu dommage qu'ils soient censurés parce que c'est quand même une édition Deluxe. Mais bon, ça reste très sympa. Et puis, des entailles en édition Deluxe, ça serait bien qu'on en ait plus souvent. Et on va finir avec Masterpiece. Alors là, c'est vraiment un très, très gros format. Si j'en prends un entaille normal, voilà, donc c'est un très gros format. Il est quand même épais. J'étais assez surpris. Après, il coûte 19,95€, donc 20 balles. Donc pour ceux qui, voilà, qui n'achètent pas du manga trop cher, ça sera peut-être trop cher. Il faut savoir qu'il y a une jaquette. Voilà. C'est excellent. Et en plus de ça, il y a énormément, je vais vous montrer comme ça, il y a énormément de pages couleurs. Et le entaille est en papier glacé. Donc chaque page est du papier glacé. Et moi, je trouve ça excellent. Alors, il est censuré aussi. Il y a les petits traits comme dans Elven Bridge. Mais voilà, un entaille en format comme ça, c'est vraiment excellent. Alors, je vais vous montrer quelques pages, mais il ne faut pas que je tombe sur des trucs où, je ne sais pas si je veux prouver. J'espère que Manga Badass est fort en montage. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, c'est vraiment super beau. Donc, franchement, ce entaille, je peux vous le conseiller pour les fans de entaille comme moi et Manga Badass, par exemple. Parce que c'est vraiment de très, très, très belles éditions. En termes de collection, c'est vraiment excellent. Donc, à posséder. Voilà. Après, si vous n'êtes pas fan de entaille et tout, vous pouvez passer votre chemin. Mais en vrai, les histoires à l'intérieur sont très, très bien faites. Et il y a énormément de choses qui sont super excellentes dedans et super excitantes aussi. On pourrait dire ça comme ça. Donc, vraiment, foncez dessus. Donc, il est un peu cher, mais bon. Ça reste très sympathique. Et puis, c'est un grand format aussi avec de la couleur. Donc, c'est pour ça. Ça excuse le prix, on va dire. Donc, voilà. Bon, alors, concernant la version Deluxe de Eve Leavenbride, j'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu également. Et effectivement, ça fait plaisir d'avoir une version Deluxe. Et c'est tellement dommage d'avoir un tome censuré, mais surtout de cette manière-là. C'est vraiment, vraiment dommage. D'autant plus que c'est un peu la spécialité de ces éditions-là, c'est qu'elle soit non censurée. Donc, c'est vraiment un gros bémol. Ce qui fait que je ne me suis pas encore véritablement attelé. Donc, j'ai pris ce tome-là parce que graphiquement, il a l'air top. Parce que c'est une Deluxe. Et j'hésite encore à la lire tout de suite là maintenant. Parce qu'elle est censurée. Et parfois, ça gâche le plaisir de la lecture. Il faut le dire. Et le Masterpiece, j'ai commencé à le lire, mais je n'ai pas superbement accroché. Alors oui, c'est un très beau tome, une très belle édition. Comment on peut en faire lire en taille non censurée avec l'Hivecom et autres ? Mais voilà, je n'ai pas tout de suite accroché. Il faudrait que je mette un peu plus de temps. En tout cas, c'est un très beau produit. Bien fini, beau, avec les pages couleurs, avec un grand format. À voir après si ça me plaît véritablement dans ma lecture. Voilà, donc je ne peux pas en dire plus. Je n'ai pas lu intégralement. Voilà pour moi. Je suis content d'avoir pu faire cette vidéo avec Erwan Manga. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette collaboration. Perso, j'aime bien faire la lumière sur les hentai et c'est le cas également de Erwan. Parfois, j'ai l'impression que la plupart des lecteurs sont asexués ou de fervents protecteurs de la cause féministe, ce qui n'est pas un mal. Et qu'ils ne comprennent pas que c'est juste une lecture plaisir. En tout cas, si vous êtes curieux du genre, j'espère qu'on vous a aidé à vous faire votre propre opinion. Personne n'est mort en possédant au moins un hentai dans sa collection, je vous rassure. Et croyez-moi, c'est souvent moins ridicule que de posséder certains hechi. Mais je n'irai pas sur ce terrain-là, car Erwan Manga adore Hostile Age. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, lisez des hentai, achetez des hentai. Faites un tour sur le Insta et le Youtube de Erwan Manga. Puis pensez à vous abonner, à faire un tour sur le Discord Manga Badass. On se retrouve prochainement pour une vidéo certainement à chaque lecture manga. Je vous dis à bientôt, ciao ! Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, Erwan Manga. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ce que je fais sur ma chaîne, ça serait sympa. Et surtout, abonnez-vous et abonnez-vous aussi à Manga Badass, parce qu'il fait du super boulot. Et je le remercie encore de m'avoir invité sur sa chaîne. Salut à tous ! Et surtout, lisez les hentai.